Salut salut donc là je vais vous parler de Lupin par rapport à la bonne annonce de la saison 3, enfin rien que ça ça me déconcerte parce que je me souviens que la série Lupin c'est sorti en deux parties avant mais juste en deux parties à ce que j'ai compris normalement c'était juste une saison 1 en deux parties c'était pas une saison 1 et 2 et là il y a des sites de news qui sont en train de la jouer donc voici la saison 3 de Lupin mais la saison d'avant c'était juste la saison 1 en deux parties c'était pas une saison 2 enfin il n'y a pas une saison 2 enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire c'est qu'en gros son 2 il y a une saison 1 partie 1 et une saison 1 partie 2 et où elle est où la saison 2 parce que là ils sont en train de se la jouer et voici donc les nouveaux la saison 3 de Lupin la saison 2 elle est où soit il y en a qui se la joue façon voici donc la partie 3 de Lupin tout simplement donc parce que moi ça m'a fait dire du coup j'ai loupé la saison 2 et en fait quand je me suis renseigné non non il y a eu deux parties bon d'accord donc c'est la partie 3 de Lupin rien que ça ça me déconcertait rien que ça j'étais en train de me demander ça j'ai coupé un truc sur le plan donc pour lupin pour expliquer le concept parce que là j'ai cru comprendre qu'il y a eu mal je me souviens du bad buzz qu'il y a eu au moment du lancement de lupin sur netflix alors le bad buzz a eu lieu c'est parce que alors soit il y en a qui ont vraiment pas compris le concept de la série mais il va en premier degré ce genre ils aient tout ce qui tout ce qu'ils ont eu c'est une affiche de lupin univers contemporain de nos jours et le personnage principal est incarné par Omar Sy rien que ça ça suffit pour que pour dire à certains que bon bah voilà Omar Sy va incarner lupin et tout de suite ça a été un refus total alors soit il y en a qui étaient de mauvaise foi qui ont qui se sont braqués et qui qui ont pas voulu qu'ils ont ils ont le tout net qui ont fait exprès de pas comprendre le concept de la série c'était genre non non mais Omar Sy n'aiment pas sa gueule point barre parce que le concept de la série c'est simplement de Omar Sy n'incarne pas arsène lupin dans un univers contemporain il incarne un fan d'arsène lupin dans un univers contemporain c'est que de nos jours en fait il joue un lecteur d'arsène lupin qui s'inspire d'arsène lupin voilà c'était ça c'était ça le concept et donc il y en a qui se sont portés ils sont fait un bad buzz pas possible donc voilà la curiosité que j'ai suivi la série parce que ça m'intéressait bien le bad buzz m'a donné envie de voir pour donner une petite idée le bad buzz m'a donné envie dans le sens où je voulais voir de mes propres yeux si elle était si mauvaise que ça ou si c'était juste des racontants des ragots par me former un avis par moi même et au final bon bah finalement était pas mal donc c'est pour ça que je suis intéressé par cette partie 3 ou saison 3 quand vous voulez donc il y a aussi un truc par rapport au réel mais je vous l'expliquerai plus tard donc moi je suis fin prêt pour cette partie 3 qui devrait sortir donc bah en octobre on verra le truc je crois que la date va être reconnue partie 3 eux ils font partie 3 ce faire cambrioler est une expérience désagréable et ce afin de vous éviter les allers d'une surprise j'ai pris la décision de vous prévenir à l'avance que je m'apprête à dérober votre père c'est pas dans l'esprit du perso je pense aux bouquins j'ai un plan ben c'est un petit côté rival dans batman mais il est chaud sur une échelle de 1 à 10 on est comment un petit 12 bien sûr des centaines de personnes sont venus dans l'espoir d'apercevoir le fugitif le plus recherché de france c'est vraiment cinglé à ça je vais recevoir un message de ma mère bien ce soir amène la perle avec toi donc quelqu'un à ma mère si je m'exécute pas ils vont lui faire du mal cette fois s'agit de tester tes limites oh ha 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 il n'a voulu qui est pas mal ah 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 oh ah 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 Attendez, je vais le recoller, vous avez de la colle forte ? Je suis assez à le roi, ça ne se verra pas. 5 octobre. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont gardé le même rit. Alors, ce qui m'a intrigué aussi dans Lupin, en tout cas, les deux premières parties, parce que là, l'annonce, la joue claire et net, c'est juste une partie 3. Donc, il y a deux parties, ce n'est pas une saison 3. Ou, comme vous voulez, il y a eu deux saisons, voilà, on ne va pas en faire un fromage non plus, l'entendant. Alors, c'est que les deux premières parties ont été réalisées par Louis Le Terrier. Alors, Louis Le Terrier, c'est un réalisateur que, enfin, en tant que femme de Marvel, je connais, parce que c'est lui le réalisateur de l'incroyable Hulk avec Edward Norton, donc le Hulk de la phase 1 du MCU. Que je dis bien, phase 1 du MCU, c'est la phase où il y a eu Iron Man, Captain America, Thor, donc il y a eu l'incroyable Hulk à ce moment-là. Banner est incarné par Edward Norton à ce moment-là, voilà. Lui Le Terrier, il a aussi, et il a réalisé aussi le dernier Fast and Furious, et oui, c'est lui, c'est un français qui fait carrière à l'étranger. Donc, c'est un réalisateur qui n'obéit pas franchement au canadar du cinéma auteur, j'ai l'impression, parce que vu ses films, il a fait aussi Danny the Dog, qu'est-ce qu'il a fait aussi, il a fait aussi Transporter avec Jason Statham, oui, c'est lui, et il a fait aussi le Choc des Titans, le remake, pas la colla des Titans, le Choc des Titans, le remake avec Sam Washington, il me semble, Sam Washington, enfin le héros d'Avatar, oui, le héros d'Avatar a fait le Choc des Titans. Qu'est-ce qu'il a fait aussi ? Voilà, il a tout un panel, il a tout un... J'ai l'impression que le mec, en fait, fait vraiment carrière aux Etats-Unis, ça lui convient bien, il me semble, et bon ben voilà, c'est ça, il a une réalisation efficace. C'est pour ça que Lupin, en fait, ça m'intéressait bien quand j'ai vu son non-casting. Donc là, pour cette partie 3, ouais, pas spécialement alpé, mais... mais intéressé, c'est-à-dire qu'il y a du tenue, c'est du rythme, il y a le phrasé à pas l'air de... parce que c'est ça qui me chiffonne dans les productions françaises, c'est le phrasé, c'est la façon que les acteurs ont joué. C'est un petit peu ça qui fait que ça... Ah, ça accroche pas, ça accroche pas. Parce que je vois beaucoup de séries françaises, de fictions françaises, aussi en matière de films et séries. Alors, il y en a où ça accroche direct. Il y a... C'est à la tête parce que le son, en fait, il me semble que Astier parle de musicalité, ça... Alors, rien qu'au dialogue, ça sonne fou, en fait. C'est pour ça qu'en Amérique, on a... Ils ont pas le même... Enfin, en Amérique, ils... Ils arrivent à parler vrai. Enfin, ils arrivent à parler... Les personnages parlent de façon courante. Les acteurs arrivent à improviser. Et... Ah, comment dire... C'est difficile à me expliquer. Et c'est peut-être pas... Trailer Action, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'expliquer ça. C'est grosso modo, les personnages dans les fictions américaines parlent comme ils parleraient dans la vie de tous les jours. Parle comme quelqu'un parlerait dans la vie de tous les jours. Alors que dans les fictions françaises, j'ai l'impression qu'ils sont trop attachés au texte. J'ai l'impression que... Beaucoup de personnages secondaires ont... Un exacteur, ils s'écorchent dans les gueules à essayer de... Bah, de dire leur texte. Et on sent que c'est pas naturel. C'est pour ça que... On se moque gentiment, fou souvent, des fictions françaises. Contrairement en Amérique, ou même dans la petite série B et la série Z, bah, on parle dans la vie de tous les jours comment tu dirais tel dialogue dans la vie de tous les jours. Et quand le mec débite son truc, bon bah, ça va, ça va, on... Ça saute juste, donc c'est bon. C'était pas tout à fait le terme exact avec... C'était pas tout à fait le texte exact à la virgule près, mais ça fait. Pour moi, c'est un petit peu ça la principale différence. Donc, pour Lupin, il y a ce petit défaut également, mais ce petit défaut, il n'est pas rédhibitoire pour moi, en fait. Donc, on verra comment ça donne dans le contexte, en regardant le truc. Mais je peux comprendre que, quand on n'est pas habitué, oui, ça rebute. Je peux comprendre ça. Bon, pour l'instant, pour moi, Lupin, saison 3, partie 3, bon, pour moi, ça le fait, ça m'intéresse bien. Donc, je vais... Il n'est pas en tête de ma liste des top hype, mais... Ouais, il est dans la liste de mes séries à suivre, en tout cas. Donc, voilà, c'était tout pour Lupin, saison 3. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada